Vous rentrez dans votre bénédiction. On vous a fait pour un travail dans une autre ville. Et donc le déplacement, ce travail va vous apporter peut-être gros. Ça serait un grand mouvement, un grand changement dans vos finances. Dès que vous apprenez la nouvelle, vous êtes content, qu'est-ce qui se passe ? Alors des problèmes de santé inattendus commencent à se manifester. Et vous commencez à avoir des petits malaises, des petites complications. Et en fait, une situation se met en route de sorte que vous soyez dans l'incapacité d'aller travailler ou de vous déplacer pour aller dans cette ville ou dans ce pays. Alors que ça va être une grande opportunité pour votre carrière. Où vous êtes obligé de régler ce problème avant de vous déplacer. Alors vous allez vous déplacer avec beaucoup de peine ou même vous allez même annuler ce petit voyage fabuleux. Ce n'est pas seulement pour un voyage ou une affectation. C'est quand même vous cherchez du travail et que vous ne trouvez même pas le travail. Et un jour, une opportunité fabuleuse. Quelqu'un vous appelle pour un poste très important avec un salaire très intéressant. Et là, vous commencez à être très heureux. Vous fêtez même cette nouvelle. Vous êtes pris, vous êtes embauché et même vous êtes définitivement embauché dans cette entreprise. Et tout de suite, vous commencez à avoir des petits soucis. Soit de voiture, des problèmes, des difficultés maintenant à céder à ce travail. Ou même dans ce travail, vous commencez à avoir des petits malaises. Tout se met en route pour vous empêcher d'aller travailler. Tout se met en route pour vous empêcher d'obtenir ce poste. Tout se met en route pour vous empêcher d'aller travailler. Et vous commencez à vous mettre en arrêt parce que vous avez des petits malaises, des petits désagréments bizarres. Ou soit c'est vos enfants qui vous envoient toutes sortes de complications. Des complications inexpliquées au même moment où vous avez eu la bonne nouvelle dans le nouveau travail que vous venez d'avoir. Ce sont des choses qui doivent vous interpeller. Je vous dis la vérité. Lorsqu'un bonheur arrive et au même moment une complication se met en route, la chose est là pour vous empêcher d'avancer. Ça doit vous interpeller. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Voilà. Tout ce qui est de Dieu ne peut pas être bloqué n'importe comment. Tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être un obstacle pour votre réussite. Alors si longtemps vous attendez un grand bonheur, quelqu'un vous appelle et vous dit votre copain, votre ex-marie, ou votre copain vous annonce qu'il veut aller rencontrer vos parents. Pour vous marier ou vous doter. C'est en ce moment-là même que vous avez appris la nouvelle. Vous êtes en train de célébrer cette grande nouvelle que votre partenaire vous a dit que vos parents maintenant sont dans une mésentente pas possible. Le papa ne veut plus voir votre maman et votre maman ne veut plus voir votre papa. Ça met un désaccord pas possible au même moment, dans la même période où on vient de vous annoncer qu'ils vont aller vous doter. Les gens qui devaient venir même à votre dot, ça veut dire les anciens de la famille, qui devaient se réunir pour vous mettre ensemble, pour célébrer cette bonne nouvelle, ils sont maintenant en désaccord. C'est la panique dans la famille et la mésentente s'installe. Vous-même, vous ne comprenez plus rien. Ou bien, les choses se passent bien jusqu'à ce que cette nouvelle famille qui veut que vous intégrez leur famille, ils vont même rencontrer vos parents. Et arrivé là-bas, la catastrophe totale, c'est là que vous allez commencer à voir les gens vont commencer à se disputer, ou tous les blocages vont commencer à se mettre, de sorte que cette cérémonie soit la plus désastreuse de tous les dotes ou de toutes les mariages qu'on a célébrées sur cette terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avant de commencer toute chose, je dis toujours dans mes vidéos, prenez votre vie en mai, elle est précieuse, alors les attaques sont réelles. Parfois, on ignore, mais ces situations parfois arrivent. Et si vous vivez cela, achetez 4 oignons pour les hommes et 4-3 oignons pour les femmes. Et ces oignons, vous voyez, vous allez chercher des mendiants. Avant que, c'est-à-dire que dès que vous apprenez la nouvelle, avant qu'elle soit effective dans les oreilles des personnes qu'il ne faut pas, vous allez chercher des mendiants. Les gens que vous voyez sur la route, les mendiants, ne sont pas seulement des gens qui sont là pour décorer la route, ou parce que ce sont des malheureux. Le plus souvent, ce sont des anges qui sont assis là, qui sont aussi là pour venir vous donner, et qui portent des étoiles pour vous éclairer dans la voie que vous devez suivre. Le plus souvent, il y a des gens, lorsqu'ils rencontrent des mendiants, ils se disent, c'est l'effet quoi ici ? Vous pouvez même trouver, même parfois, des gens bien portants, avec des chaises, bien assis sur la route. Vous vous demandez, mais comment une personne avec tous ses sens est assise sur la route ? Mais ce n'est parfois pas des êtres humains, c'est parfois des esprits ou des anges qui sont là pour venir ouvrir et éclairer le chemin de ceux qui connaissent le code. Vous allez acheter trois oignons pour les femmes, et quatre oignons pour les hommes. Et vous allez chercher un mendiant. Si vous êtes une femme, chercher un mendiant homme. Si vous êtes un homme, chercher un mendiant femme, à qui vous allez donner cette petite recette. Pour attirer l'attention du mendiant, vous n'allez pas porter les oignons comme ça dans vos mains. Vous allez les mettre quand même emballés, avec une petite somme d'argent, pour attirer l'attention de cette personne, pour qu'elle soit fabuleusement contente. Quand vous allez lui donner cette offrande, vous ne regardez plus derrière jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Ne regardez plus derrière. Parce que si la personne découvre que c'est des oignons que vous lui avez donnés alors qu'il ne peut pas manger, il serait content d'avoir au moins des petites pièces d'argent pour qu'il soit réconforté. Dans la vie, tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui peut nous donner beaucoup de joie, est parfois attaqué. Ou parfois, il y a des scènes qui vous mettent dans une capacité d'atteindre vos objectifs, dans une capacité d'avancer dans votre vie, dans une capacité d'atteindre vos objectifs. Donc, cette chose réagit tout de suite, dès qu'il y a un grand bonheur dans lequel vous voulez rentrer. Réveillez-vous pour votre vie. Réveillez-vous pour votre vie. Car Dieu a prévu des choses merveilleuses pour vous, pour que vous soyez heureux, et non des choses qui vont vous rendre malheureux. Cette vidéo vous a plu. C'était...